... Il était une fois, un architecte qui n'avait jamais rien construit. Jean-Jacques Lequeux a fourni une production prolifique de dessins d'architecture hors normes, sans jamais passer à l'acte. Entre utopie et érotisme, l'oeuvre de cet artiste rouennais du siècle des Lumières intrigue. Jean-Jacques Lequeux, qu'on redécouvre vraiment aujourd'hui, est ce qu'on pourrait appeler un illustre inconnu. Il n'y a pas grand monde qui pourrait vraiment citer quelque chose qu'il a fait, ou même dire quelques grands traits de sa biographie. Après avoir suivi une courte formation de dessin dans une école gratuite de Rouen, il part à la conquête de Paris en 1779. Son objectif ? Devenir architecte. Cet homme vient de province, d'un milieu de petits artisans. Il n'a pas de réseau académique, il n'a pas été élève à l'école royale d'architecture. Donc, à cette époque-là, comme à toutes les époques, quand vous n'avez pas, pour parler de manière un peu anachronique, de carnet d'adresse, c'est un peu compliqué d'émerger. Mais Paris est en pleine effervescence architecturale. Le Panthéon est en cours de construction, et son architecte, Jacques Germain Soufflot, décide de prendre le jeune Lequeu sous son aile. C'est vraiment la belle vie pour Lequeu. Il travaille dans l'agence de Soufflot, il sent qu'il peut commencer à percer, et en 80, un peu d'un an après, tout s'effondre, perd son protecteur, qui disparaît. Lui, qui n'est pas académicien, finalement, les commandes, il n'est plus du tout le premier architecte auquel on va penser, surtout qu'il n'a pour l'instant rien bâti. En 1789, la Révolution française gronde. Et là, c'est vraiment le coup de semence pour lui, parce que même cette carrière qui commençait un tout petit pas décollé, tout s'effondre, les commandes se font de plus en plus rares, et il disparaît un petit peu des radars des architectes. Donc cet homme qui voulait être architecte ne trouve pas sa clientèle, pense à un moment, comme beaucoup de jeunes artistes de cette époque, que la Révolution va le sauver, va lui permettre de gagner une place que l'Ancien Régime ne lui donnait pas. C'est un échec, puisque la Révolution se termine, en fait, par le retour d'une forme de hiérarchie. Ses rêves de grandeur et d'architecture sont réduits à néant. Il devient fonctionnaire au cadastre comme dessinateur technique. Parallèlement à son travail qui est très alimentaire, il continue à participer à des concours, il n'en reporte aucun, le pauvre, et il a une activité de production graphique intime, vraiment libérée de toute contrainte, qu'il fait uniquement pour son bon plaisir. Et vu que c'est des dessins qu'il n'expose pas, il est complètement débridé. C'est à partir de ce moment-là que Leque surprend son public par ses créations. Candidat à de nombreux concours, il propose un nouveau style. Utopiste et révolutionnaire, ses bâtiments sont étranges et surréalistes. Il y a une production qui est totalement déconnectée, dans laquelle on voit qu'il puise dans des sources extrêmement variées, c'est-à-dire qu'il va dessiner des jardins avec des fabriques, des monuments en forme d'animaux, notamment en forme de taureaux. On voit vraiment des choses très fantaisistes. Il est fasciné par la figure humaine. Des visages grimaçants, des corps aux positions lassives sont au sommet de ses bâtiments. Mais surtout, c'est cette série de nues très frontales qui complètera l'œuvre de ce bâtisseur de fantasmes. Des nues, qui ont la particularité d'être très érotiques, parfois même pornographiques. D'ailleurs, ils ont été classés dans l'enfer à la BNF quand les dessins sont arrivés. Mais ils sont en même temps pornographiques, érotiques, en tout cas anatomiques, alors même qu'ils sont rendus d'une manière très marmoréenne. C'est-à-dire qu'on dirait tout le temps des sculptures et non pas des humains. De la même manière que ces architectures, qui sont souvent de fantaisie, sont rendues de manière très organique. Donc il y a une interpénétration des gens chez le queue qui participent vraiment à ce trouble que l'on ressent. Cet artiste est peut-être un architecte raté, mais il reste un dessinateur visionnaire, voire surréaliste avant l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada